On est très honorés, c'est un hasard qu'on ne peut pas passer sous silence que ces cérémonies-là se sont faites à deux occasions lors de pièces de monnaie à caractère religieux, ce qui est très rare. Ça ne se fait pas souvent, je pense que ce sont presque les deux seuls. Il y en aurait trois, il y en aurait une troisième, celle-là je l'ai manquée parce qu'on l'aurait invitée aussi. Alors c'est un peu exceptionnel, surtout le pape Jean-Paul II. Alors en tout cas pour moi, pour ma part, je pourrais dire qu'une fois dans ma vie, j'ai vu de mes yeux un saint. Nous avons été choisis, trois villes dans le monde, pour lancer une pièce numismatique de Jean-Paul II, en l'honneur de Jean-Paul II, pape. Il y a M. Soga qui a été choisi, il y a Varsovie, à l'ambassade du Canada à Varsovie et le Saguenay. Il y a douze cents employés à la monnaie, M. Boucher vous en donnera tantôt quelques explications. Et c'est une organisation internationale, on fait des produits un peu partout dans le monde, tout ce que vous avez dans vos poches, la circulation, c'est nous autres qui les faisons. On lance aujourd'hui ce qu'on considère comme étant des précieux souvenirs en art et en argent à la mémoire du pape Jean-Paul II. Pendant l'année de sa canonisation et 30 ans après sa première visite au Canada, on est fiers de rendre hommage à une personne remarquable, un véritable géant de l'histoire, pas seulement au Canada et en Pologne, mais vraiment à travers le monde. On l'avait aussi surnommé le pape Pellerin pour avoir visité 129 pays durant son pontificat. Et les Canadiens se souviennent du pape Jean-Paul II comme le pape du Canada, parce que Jean-Paul II a été le premier pape à venir au Canada à trois reprises.